Le dialogue avec les maires voisins, oui évidemment, quels que soient nos voisins, mais déjà au travers de la métropole. Mais je trouve que c'est important au niveau communal d'avoir ce lien, parce que c'est un lien directement de territoire. Quelquefois il y a une frontière communale, mais il y a surtout un territoire avant. J'ai un exemple très concret au niveau de l'environnement, puisqu'en fait on a collaboré au niveau de tous les adjoints environnement du pourtour du massif de la forêt de haie. Et ça nous a permis vraiment de comprendre comment chaque service était organisé et d'en tirer le meilleur parti pour chacun. Pour que les élus apprennent à se connaître, à travailler ensemble et partagent sur leur délégation le contenu de leur délégation, l'organisation de leur délégation, et connaissent chacun leur territoire et partagent leurs expériences. Quand on a un transport en commun qui doit desservir des quartiers et des communes, à partir du moment où on va sur un technopole qui est partagé entre Villers, Vendœuvre, et puis tous ceux qui veulent y accéder, il y a nécessité de desservir les deux villes. Donc je veux dire, on va arriver à 11h05 au Vélodrome à Vendœuvre, à 11h10 on va aller vers le Jardin botanique, c'est le même transport. Et les gens se voient et se rencontrent dedans, le lien, ils perdurent. Donc autant on doit respecter les identités, garder les communes, l'intercommunalité est nécessaire. Mais ça veut dire qu'elle doit aussi respecter l'identité de la commune. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas vivre en autarcie, mais on doit garder quand même une certaine autonomie, parce que la réalité qu'il y a dans un quartier ou à Villers n'est pas la même qu'à Vendœuvre. Mais quand il y a des réalités qui se rejoignent, et quand on peut mutualiser, on est plus fort. On s'entend bien avec François Werner, malgré nos différences, et c'est tant mieux, parce que c'est par la différence qu'on enrichit aussi nos réflexions. Et quand il s'agit de développer des services pour les habitants, on doit être main dans la main. Et là-dessus, voilà, quand la médiathèque de Vendœuvre, ou la mairie de Villers, ou des structures de Villers, les Nancy, organisent des manifestations sur la mémoire de cette grande dame qui a présidé à la destinée de l'Europe, Simone Veil, c'était tout à fait normal de correspondre entre nous. Et quand on a reçu une délégation d'une ville allemande, avec laquelle nous sommes jumelés, l'Emgo, on est allé sur place, fêter cette commémoration avec Villers. Donc, je veux dire, il n'y a pas de frontière dans la volonté d'instaurer la paix. Il y a la rencontre institutionnelle, pour construire, les rencontres politiques entre élus, et puis les rencontres aussi citoyennes avec les habitants. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà comment on construit, parce qu'il y a un intérêt commun, parce qu'il y a une volonté commune, et parce qu'il y a un avenir commun, tout en respectant l'histoire de chacune des communes. La coopération intercommunale, d'abord, c'est s'occuper des habitants, c'est rendre des services aux gens, sur des sujets concrets. Entre Nancy et Villers, on en a beaucoup, par exemple. Le groupe scolaire du Placieux, où ensemble, on a regardé, y compris, des questions de sécurité aux abords, avec François Werner. Notre marché d'Aussonville, côté Nancy, mais qui accueille, à mon avis, autant de Villarrois qu'il accueille de Nancyens. L'évolution du secteur d'Aussonville, le devenir de l'emprise du collège Louis-Armand, c'est des choses qui, pour une part, sont sur le territoire de Nancy, pour une part, le territoire de Villers, mais en tout cas, qui sont sur un quartier partagé. Quand la ville de Nancy a décidé de céder l'Auberge de Jeunesse de Remicourt, on a évidemment travaillé avec François et ses équipes, pour que ce projet, qui est sur Villers, bien sûr, permette à la ville de Nancy de prendre, je dirais, les recettes dont elle avait besoin pour les investissements à venir, mais que ça se fasse de manière positive pour Villers et ses projets. Déjà, l'intercommunalité, c'est ça. C'est des choses concrètes au bénéfice des gens. L'intercommunalité, il faut le dire aussi, c'est des transformations à venir. S'occuper plus des gens, trouver plus d'argent pour la proximité, trouver plus d'argent pour le développement aussi, ça va nécessiter forcément de nous organiser autrement. On ne pourra pas augmenter les impôts demain, parce que nos concitoyens n'en peuvent plus, ils le disent. Ça veut dire que si on veut trouver des marges, il faudra s'organiser mieux. C'est la raison pour laquelle la fusion des communes, la constitution d'une commune nouvelle, c'est un débat que j'ai voulu ouvrir. Pas pour donner l'impression que Nancy voulait grandir, mais pour dire que finalement, on était au sein de la métropole, solidaire, intégrée, on partageait déjà beaucoup de choses et que peut-être on pouvait travailler pour aller encore un peu plus loin. Une mairie nouvelle, c'est des mairies associées, c'est plus de moyens pour la proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada